salut salut on va jouer aujourd'hui contre point maker 93 cavalier c3 qu'est ce que c'est cette ouverture je sais même pas quoi jouer là d5 ou e5 ? allez d5 donc c'est 2196 si je prends qui reprend je vais jouer e5 je n'aurai pas spécialement de problème et si je pousse qu'est ce que c'est cette ouverture si je pousse il va venir là et c'est pas peut-être que je vais chasser avec c6 après 4 cavalier e5 c6 d5 pardon c6 d4 cavalier d5 c6 il va venir là ou alors là je pense que c'est pas mal et contre ça je pensais juste jouer e5 pour défendre mon pion tranquillement et gagner de l'espace ok donc son plan c'est de mettre son cavalier ici pourquoi pas donc on a un gros avantage d'espace en contrepartie on joue une ouverture qu'on connaît pas très bien on va défendre le pion fou c4 oui majroc ok le plan a6 b5 est ce que j'ai envie de jouer c5 j'ai envie de lancer tous mes pions sur l'aile dame j'ai pas trop est ce que j'ai envie de jouer ça peut-être pas parce qu'après j'aurai un pion arriéré on va se faire attaquer comme ça j'ai pas envie de jouer c5 tout de suite parce que ça bloque mon fou je vais peut-être jouer fou g4 sinon pour sortir mon fou en clouant ce cavalier et s'il joue h3 donc s'il va jouer h3 et après c'est pas terrible de revenir là il va prendre quoi que je reprends et après je peux mettre mon un truc mon cavalier ici pardon on va essayer ah c'est pas bon ce que j'ai fait parce que là il peut prendre ici je pense de toute façon j'ai oublié de prendre mais je crois que j'ai perdu un pion oui il peut prendre ici ou là comme il veut est-ce que au moins en contrepartie on pourrait mettre notre cavalier ici et essayer de créer des problèmes et il peut mettre le sien là après on va essayer parce qu'il faut qu'on il faut qu'on soit actif maintenant qu'on a un pion de retard j'allais dire je vais trop vite mais en même temps je suis déjà très en retard autant ok donc je peux plus mettre ma dame ici et là et si je mets ma dame ici est-ce que je me laisse de prendre h3 puis on prend je reprend j'ai que la dame s'il bouge le cavalier j'aurai même pas de l'échec perpétuel j'ai envie de prendre avec le cavalier là peut-être je peux reprendre avec le pion ça défend le cavalier si je fais une masse de mat il prend le cavalier donc j'aurais perdu une pièce ça va pas je suis pas bien content j'ai changé son cavalier qui était en défense contre le mien il faisait pas grand chose alors dame g5 il joue super vite bon on est un peu obligé de défendre le fou là je pense F4 je m'y attendais si je viens ici j'attaquerai ce pion on va voir ce qu'il fait si on restait actif on peut peut-être jouer e5 dans quel cas je viendrai en c5 ah merde j'ai perdu un pion là encore non je suis trop lent de toute façon j'arrive pas non je regarde ce pion bien défendu pourquoi je croyais que j'avais un pion de retard pendant tout ce temps mais non j'avais pas de pion de retard on va mettre la tour en face de la dame je voulais le faire avant mais il aurait perdu ce pion là je pense qu'il va bouger sa dame parce que c'est un petit peu dangereux il bouge pas sa dame je suis tenté de juste attaquer la dame parce qu'après je pense que je vais pouvoir embêter ce fou le fou se retrouve cloué ah il attaque ma dame qu'est-ce que je suis lent si j'ai changé dame ma tour va se retrouver là c'est bien ah ah oui il peut faire ça maintenant faut que j'accélère j'ai plus que 40 secondes je gagne un pion je gagne un pion ah ouf pinaise il aurait pu jouer ça il a pas vu il avait 5 minutes il aurait très bien pu gagner là il aurait pu faire échec il réessaye je pense qu'il s'en est rendu compte alors on a une finale avec fou de couleurs opposées si j'arrivais à changer les tours ça fera probablement une partie nulle ce qui est un très bon résultat contre un 2196 surtout vu le temps qu'il me reste est-ce que j'attaquerais pas le fou là ouais on a changé donc par contre il a une meilleure position de son roi il veut attaquer ce pion là je vais bien le défendre mais je vais pouvoir jouer une b5 attendez ce que le roi non c'est bon le roi il peut pas passer si il peut passer par là mais en ce cas je peux avancer pardon je suis toujours un petit peu malade merde j'ai perdu un pion mais c'est pas grave je peux récupérer celui-là peut-être qu'il va pousser ce pion là pour restreindre un petit peu mon roi mais je pense pas que ce soit si dangereux j'ai encore le temps de sortir par là mais si on fout les cases blanches je peux m'embêter là puisque c'est que les cases blanches après j'aurai du mal à activer mon roi en fait mais mon fou va pouvoir venir ici et attaquer ce pion s'il joue ça peut-être pas tout de suite il faut que je fasse un petit peu attention à mon pion maintenant si son fou va trop loin je peux jouer ça et la partie est finie ok est-ce qu'on comprendrait pas ce pion je pense qu'il veut gagner avec ce pion en fait on va peut-être pas le laisser faire on va peut-être pas le laisser faire donc le problème c'est qu'arrêter un pion avec un fou c'est difficile parce qu'on peut arrêter qu'une case sur deux je me suis souvent planté dans ces calculs là par le passé les finales de fou de couleurs opposées sont très souvent nulles mais quand il y a des pions passés il y a déjà plus de risques le truc c'est que donc je me retrouve dans une configuration qu'est-ce qu'il fait ah il veut si je prends là il veut prendre là sûrement pour avoir un deuxième pion passé et si je prends là celui-là il fait ça non il peut pas moi je vais avancer je pense qu'il a fait une petite erreur il s'est dit je pouvais pas jouer G5 mais en fait je peux parce qu'il a pas le temps de prendre mon pion là sinon je joue C2 et il peut plus m'arrêter mon roi contrôle bien ces pions là celui-ci est pas encore dangereux peut-être même que j'ai des chances de gain maintenant ah il veut reprendre avec échec là oh le bâtard et si je fais rien il va faire échec comme ça c'est pas mal ce qu'il fait est-ce que je me mettrais pas là ou alors juste comme ça non il va faire échec si je viens là il va bon merde je pense qu'il faut quand même que je prenne là je vois pas de meilleure solution donc il va faire échec puis il va revenir là haut mais dans ce cas je prends celui-ci c'est pas mal voilà maintenant il veut faire de l'espace pour son pion il va peut-être pas tenter le diable on va on va l'arrêter ce pion les deux pions sont bien défendus j'ai pas besoin de bouger par contre le sien n'est pas défendu il peut le défendre en mettant son fou là mais moi je vais venir là euh sauf que le pion avance je viens là le pion avance je prends le fou il avance encore fou ici pas de soucis j'espère que je me suis pas planté j'ai pas trop le temps de vérifier la dernière case est noire donc euh c'est pas mal ok maintenant c'est moi qui ai un pion avance on peut me protéger je m'en fiche hmm est-ce qu'on va arriver à gagner ça après je pense que oui normalement j'ai plus beaucoup de temps mais ah non je peux pas gagner là parce qu'il va échanger haha pas empêcher l'échange bon partie nulle quand même une belle partie j'ai gagné 8 points mon classement était pas mal redescendu d'ailleurs euh à cause de deux très mauvaises parties contre des moins bien classés où j'ai perdu dans des positions totalement gagnantes parce que j'étais pas concentré alors analyse on va revenir au début apparemment ça s'appelle l'ouverture van van gate D5 ça a l'air d'être le coup le plus joué ou alors C5 KUF6 et E5 elle arrive qu'en quatrième parmi les bases de données de maître à un moment j'avais un gain que j'ai que j'ai raté apparemment on va attendre la fin d'anis puis on fera learn from your mistakes donc là euh D4 ou D4 les deux sont bien selon les bases de données toujours faire attention dans ce genre d'ouverture d'ailleurs apparemment ils ont raté quelque chose ah bah oui euh c'est au moment où j'ai dit qu'ils pouvaient prendre ma tour sûrement quand vous tombez dans une douce heure sûre que vous connaissez pas du tout et qui vous offre l'espace comme ça il faut vraiment très attention à tout ce qui se passe avec toutes les différentes options d'où est-ce qu'il met son cavalier donc j'ai vu que s'il venait sur une de ces deux cases là euh ça marchait pas parce que simplement je le chasse par exemple là il est il est même obligé d'aller en en A3 donc très mauvais et là c'est encore pire parce que je le capture ah non pas tout de suite mais il peut par exemple j'ai même envie de jouer ça et je menace de le capturer pourquoi il joue ça alors ? ah non je ne menace pas de le capturer ou je joue A6 B5 c'est ça la menace mais pour l'instant non puisqu'il y a mon pire en prise voilà en tout cas learn from your mistakes première erreur je me suis rendu compte à dès que je l'ai joué qu'après prend prend le cavalier peut prendre un des deux pions parce que mon cavalier n'est plus défendu donc il gagne un pion et alors le meilleur coup c'était sûrement de le prendre ici ou de revenir là il préfère revenir en D7 mais ok là j'ai joué ça et j'ai vite regretté mais il a répondu tellement vite donc je vous montre ah non je ne peux pas encore vous montrer bon il faudrait peut-être que je joue ça le truc c'est que si j'ai là il aurait pu faire l'échec à la découverte je prends le fou et il prend la tour et donc là il était complètement gagnant euh bah ça on a déjà vu ah non c'était pas ça pardon c'est vraiment j'avais un coup qui me donnait l'avantage dans cette position peut-être attaquer le pion j'attaque le pion une deuxième fois il peut pas le défendre et s'il l'avance je prends celui-là donc là j'ai raté un gain d'un pion et pourquoi il me parle pas de celle-ci ? next ah si voilà ah mais là j'avais réfléchi un petit peu j'avais pas trouvé mieux pardon moins de 12 ? punaise j'avais vraiment une façon de gagner là ah ah ouais j'ai cru que je pouvais pas pousser mon pion comme ça parce qu'il prenait mais c'est toujours la même idée c'est que s'il reprend avec le fou celui-là va d'âme donc euh effectivement ça sagan direct ces pions ils font rien et moi j'ai deux pions passés ok dommage mais j'ai plus beaucoup de temps je suis quand même content d'avoir fait nul voilà c'est tout pour cette partie merci à bientôt